bonjour tout le monde et bienvenue à dessiner avec paolo aujourd'hui nous allons dessiner petit oeuf alors voici sa tête nous allons avoir son menton ici son nez alors voici sa mâchoire good day everybody welcome to uh drawing with paolo and today we're drawing a european character called titeuf which translated literally is little egg and so we're drawing his head here and this is his hair at the top voici donc les cheveux de titeuf ou le cheveu je sais pas exactement comment le prononcer tout ça maintenant nous pouvons effacer you can erase now all of these little lines here get these out of the way just like that and then we're gonna add a few more details nous allons ajouter quelques détails de plus donc les yeux here are the eyes yeux eyes with a line going across for the eyelids donc des lignes qui traversent pour les paupières et bien sûr à l'intérieur les pupilles so we're gonna add a few lines here for the mouth we're gonna retrace these exterior lines and retrace his head nous allons retracer sa tête et les lignes extérieures du personnage ses sourcils his eyebrows sourcils eyebrows retrace some of these make them a little bit better his jaw her chin line and donc sa mâchoire et sa lèvre voilà donc la petite ligne de bouche his little mouth line like this and a side t nous allons retracer son cheveux ou ses cheveux extérieurs et là bon il y a des gens qui diront ben les cheveux de titeuf d'habitude son titeuf sont directement dans les airs mais ce fois-ci je vais lui mettre un chapeau oui titeuf portera un chapeau cette fois-ci so people will say that titeuf generally has his hair straight up but today we're going to put a hat on titeuf so his hair will be going forward due to the hat all right so his head's done pretty well and here's the hat line voici la ligne du chapeau et ce sera un chapeau de père noël aujourd'hui titeuf je le dessine en forme de père noël so today we're going to draw titeuf as santa claus and this is santa claus's hat so a little furry exterior and the pom-pom that will come at the end over here of this point that we're drawing like this uh ce sera le chapeau du père noël avec la petite mousse ou les poils de contour puis bien sûr son pompon au bout voilà les petites boules de poils ou de cotton retrace this here sort of like clouds right that's that's exactly what this texture should be like well not the ears but the the cotton around the bottom of the hat we're going to retrace these lines here so j'ai dessiné j'ai décidé plutôt que dessiner j'ai décidé de dessiner titeuf aujourd'hui en mode temps des fêtes puisque nous approchons le temps des fêtes en fait pendant le tournage de ce clip et puis je souhaite à tous et à toutes un joyeux temps des fêtes que vous soyez arabes juifs américains européens africains asiatiques peu importe joyeuses fêtes à tous et à toutes et je souhaite que vous ayez la paix et santé et joie bien sûr pour le temps des fêtes et peut-être que vous avez commandé des crayons et des stylos et du papier pour le temps des fêtes c'est ce que je voudrais avoir personnellement alors voilà bon temps des fêtes à tous so what i was just saying in french is i'd like to wish everyone a happy holidays and that's why i'm drawing titeuf here sort of in a santa claus uh suit because i wanted to wish everyone a happy holiday so uh either you're american arabic asian african you know everybody out there happy holidays and i know some of you probably aren't celebrating and some of you are but i just want to wish everyone a happy holidays at least this is at the time of this uh filming uh december 2012 uh happy holidays to all health happiness and joy to all of you and so um yeah i hope you guys will be getting some paper and pencils for uh for christmas that's what i want for christmas paper and pencils lots of them let's enjoy ourselves this year so let's add a bit of shading to our face here je viens d'ajouter un peu d'ombrage à son visage je vais faire la même chose au niveau de son six cheveux so we're going to add some shading to his hair at the top here as well real simple just little lines cross hatching and maintenant nous allons dessiner son cardon on aura son bras ici accoté sur quelque chose we're going to have his arm here leaning on something voici son devant voici son derrière here's his front and back lines which come into his legs sa jambe ici fléchie donc la jambe cliée avec sa botte de noël here's his folded leg with his christmas boot on and his back leg will be behind there somewhere and here we'll have a chimney donc ici nous allons avoir une cheminée une cheminée faite en briques donc il sera accoté sur cette cheminée so he's going to be leaning on this chimney and of course what we want to do is add his other arm here we're going to put his arm here son autre bras ici sur le côté une pose que je crois qui est typiquement tituff i think this is a typical pose for tituff with of course the santa claus suit donc il faut lui mettre son costume de père noël Alors, voilà. Le petit coton au bout de sa manche. La même chose pour le bras de droite. So, you have to put a little cotton ball here and erase these lines. You don't need those anymore. Et lorsque vient le temps d'effacer, n'hésitez pas de cliquer sur pause sur la vidéo pour que vous puissiez effacer votre dessin. Vous n'êtes pas obligé de me suivre en temps réel. Prenez le temps qu'il vous faut pour dessiner. Donc, cliquez sur pause pour avancer votre dessin. Et puis, vous pouvez cliquer sur lecture pour pouvoir me suivre ensuite. So, when you're drawing, please don't be afraid to click the pause button to catch up. And while you've clicked the pause button, you can go ahead and erase or color the drawing and then hit the play button again to follow along. You don't have to do this in real time. Vous n'êtes pas obligé de faire mes dessins en temps réel. Donc, de me suivre étape par étape et utiliser les boutons de lecture de YouTube. Alors, voici sa ceinture que nous allons colorier maintenant tout en noir. So, here's his belt. We need to color all of it in black. There we go. All nice and dark. And over here on the left side, ici du côté gauche, we're going to make a little reflection. Donc, nous allons dessiner un petit reflet pour donner un semblant de cuit à cette ceinture. And this little reflection is to give a semblance of leather to this belt. And we're going to erase the buckle a little bit here. Nous allons effacer ici la boucle de ceinture pour retracer un petit peu plus la coche qui tient la ceinture en place. All right. Let's add a few more details. Nous ajoutons un petit peu plus de détails comme des boutons. We're going to add a few buttons here on his coat. And of course, the fur at the bottom of his coat. Donc, le poil ici dans le bas de son manteau est aussi nécessaire, bien sûr, pour terminer le look permanent. So, we need to finish this off to give him that Santa Claus look. A little bit of fur on this side, un petit peu de poils de ce côté-ci. Sa main, his hand. And see how the belt is stopping now from his hand from drawing. So, I'm going to erase the belt apart. Alors, vous n'avez plus constaté que la ceinture bloquait la création de sa main. Mais dans ce cas-ci, j'ai effacé la ceinture pour pouvoir retracer la main. Et là, nous allons colorier son costume en rouge par, disons, un gris foncé. Et puis, ajouter de l'ombre pour donner un effet 3D. So, we're going to color in his costume in a sort of mid-tone gray with shading to give him a 3D look. A little bit of shadow here under his chin. Un petit peu d'ombre ici sur son menton. Et un effet coton au niveau de la mousse ou du poil de son costume. Alors, on ne fait que des spirales à l'intérieur. Un petit peu de accessibility. Alors, on ne fait pas ce que je vais faire. Et on ne va pas le faire. Un petit peu de bouillage. On ne va pas le faire, tout ceinture est trop relaxe. Un petit peu de bouillage. Comme ça, je peux faire finalement un peu plus de navet. Et ahc. Je ne vais pas faire l'entrée de la même chose. Et c'est un petit peu plus de corde qui est un peu plus relative, et voilà, là, tout ça, c'est très bien sûr. Et c'est maintenant un petit peu plus super important. Alors, Titeuf est un personnage de bande dessinée européen, et j'imagine qu'il a des émissions de télévision, et ou des films, et des BD bien sûr. Alors, c'est une demande spéciale, et mon invention c'est de le mettre en costume de perte de l'aigle. Alright, so we're gonna fur up this bottom part, nous allons ajouter du poil à la partie inférieure du personnage. Comme ça, nous donnons plus de réalité à ce personnage, un petit peu moins BD je pense, plus en fait de 3D, on lui donne un effet un petit peu plus réel, en mettant des ombres comme ceci. So we're gonna make this character a little bit more real, with using proper shading. It'll look less cartoony. Of course his face is totally cartoon, but the rest of the drawing will be more realistic. Donc c'est sûr que son visage demeure toujours un visage cartoon, mais le reste de son corps deviendra un petit peu plus réel, grâce aux ombres. Voici sa botte de Noël, here's his Christmas boot, and of course leaving a little reflection there for the leather. That's un petit reflet ici pour le cuir, et nous colorions sa jambe. Let's color in his leg, with the same shading technique, avec la même technique d'ombrage, parce que voyez-vous ici, il y a de l'ombre, plus que le poil bloque la lumière. So there's shading here at the bottom, very dark back leg, pour rendre sa jambe arrière plus sombre. Et maintenant nous allons travailler sur la cheminée. Now we'll work on the chimney, as this stuff is more or less completed. So here's the top part of the chimney, voici la partie supérieure de la cheminée, un beau carré en 3D. Si vous avez acheté mon livre, vous devriez être capable de dessiner un rectangle ou un carré 3D maintenant. If you've purchased my drawing with Paolo book, you should be able to draw squares like this, 3D squares, in a flash, super easy, super simple. Voici, cette partie intérieure devrait être très sombre. La lumière ne peut pas s'y rendre. Donc cette partie-ci devrait être aussi sombre que cette partie-ci, parce que ce sont les mêmes côtés. Donc si la lumière ne peut pas atteindre un côté à l'intérieur de la cheminée, bien c'est la même chose pour l'extérieur, du même côté, du même sens. Et ces deux-ci sont de la même aussi, donc l'intérieur de la cheminée et cette face devraient être aussi le même ton. So the interior of the chimney and the side of the chimney should be the same tone as well. And of course a little bit of shading here for his forearm. And going down inside the chimney. Donc un petit peu d'ombre ici pour son avant-bras, et que l'ombre descend à l'intérieur de la cheminée, face du sens. Donc un petit peu de détails au niveau du ciment. Little details here for the cement. There we go. And then the bricks on the side of the chimney. Et maintenant les briques, ou les briques on the side of the chimney. Donc sur le côté de la cheminée, nous faisons des lignes ici qui représenteront où iront le détail des briques. Alors voici un carré pour chaque brique. Et il faut faire en sorte que chaque brique ne soit pas égale à celle supérieure. Donc on en fait deux en haut, un en milieu, deux en dessous, un ensuite, et ainsi de suite. Donc il faut les échelonner. Il faut que ça donne un effet de mûr de briques. Alors il faut donner les mêmes perspectives aux briques. latérales, du côté gauche. Et maintenant je vais retracer mes lignes. Tout simplement. So I'm going to retrace these lines to make them nice and clean. Nice and dark. This is a good time to pause your drawing, or pause my video, so that you can catch up. Ce serait un bon moment d'appuyer sur pause sur la vidéo pour que vous puissiez vous rattraper. Il est très sombre ici en dessous de la cheminée parce que c'est plutôt foncé, la lumière ne s'y rend pas. Et ensuite, le toit de maison. Here's the roof of the house. So Titeuf is on the roof. Titeuf est maintenant sur le toit. Il faut qu'il se fasse attention. Il ne faut pas tomber en bas. Il faut qu'il se fasse attention. Il faut être careful de ne pas falloir. Et, of course, this is a Santa Claus bag. Donc voici son sac de Père Noël, plein de cadeaux pour vous tous, messieurs, dames, dans le merveilleux monde de Disney avec Paolo. Here's the Santa Claus bag for, uh, that holds the gifts for each of you, those of you living in Drawing with Paolo land. There we go. And we're going to color this whole bag up, make it a nice dark tone. A little bit of a fold and whatnot here. Mettons des plis, des éléments comme ça, et nous allons colorier très sombre ce sac. Pas très sombre, mais disons, nous allons lui donner une tonalité pour que ça se détache du toit de la maison. Here we go. So just so that sets itself apart. So there you have it. I hope you enjoyed this episode of Drawing with Paolo. We'll see you next time. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de Disney avec Paolo. Nous vous reverrons la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021